Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge. On lui avait donné son nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des Chaperons. Au village, quand on le voyait arriver, on disait « Tiens voilà, le petit Chaperon Rouge ! » Le petit Chaperon Rouge avait une grand-maman qui vivait seule l'autre bout de la forêt. La vieille dame très égée ne sortait pas beaucoup de sa maison. Un jour, sa maman lui dit « Grand-maman est malade, j'ai fait ce matin des galettes que ta grand-maman aime tant. Sois gentil, va donc lui apporter avec ce fromage et ce petit pot de confiture. Mais ne quitte pas le sentier car papa a vu des loups qui roudaient dans la forêt. » Le petit Chaperon Rouge promit de se modifier, puis toute joyeuse, elle mit sa cape rouge, son bonnet rouge et elle prit son petit panier. « N'entraîne pas un chemin, recommanda maman, ne parle à personne et revient avant la tombée de la nuit. » Le petit Chaperon Rouge lui donna un grand baiser et partit en sautillant. Or, tout près de là, un loup affamé rosait dans les bois. Soudain, il vit un enfant. « Miam, miam ! » Il lui monta à la bouche et il l'échalait, « va-mim » en pensant au succulent dîner qu'il allait faire. « Mais, va ici, pense-t-il, on pourrait nous voir de la maison. » Il s'approcha de la petite fille. « Bonjour ! » lui dit-il. Le petit Chaperon Rouge se mit à trembler en apercevant le loup. Mais celui-ci reprit en souriant jusqu'en oreille. « Comment t'appelles-tu ? » Le petit Chaperon Rouge répond heureusement à l'enfant. « Et où vas-tu comme cela ? » Demande l'autre d'une voix si douce que la petite fille se sentait aussitôt rassurée. « Je vais chez ma grand-mère, » expliqua le petit Chaperon Rouge. « Elle habite tout au bout du sentier. » « Je le connaissais très bien, la petite maison. » « Excuse-moi, » dit-il. « Je suis pressée. » « J'ai été ravie de faire ta connaissance. » « À bientôt ! » Assez-moi, il s'en fit à toutes jambes dans la forêt et ayant pris un raccourci. Il arriva bon le premier de la maison de la grand-mère. « Toc, toc ! » Il frappa. « Qui est-le ? » Demanda la vieille dame du fond de saudis. Le petit Chaperon Rouge sursura le loup qui était très doué pour les imitations. « Tire la servillette et la bobinette ! » S'écrit la grand-mère toute joyeuse de voir sa petite fille. Le loup tira la servillette et la part sauvrée. La grand-mère sursauta des fois. « Laisse-moi en vie ! » supplia-t-elle. « Je te donnerai toutes mes provisions. » Mais le loup avait un grand projet plus important. Il se précipita sur la grand-mère, lui arracha sa semise de nuit, son bonnet de dentelle. Il enferma la vieille dame dans une armoire. Sans perdre une seconde, il enfila la chemise et le bonnet, puis se coucha dans le lit. Il tira la couverture de laine jusqu'à son nez et il attendit. « Tante fois ! » Pendant ce temps, le petit Chaperon Rouge arriva avec son panier de provisions et un beau bouquet de fleurs. Elle avait pris le tempo de cuillure. Elle frappa la part. « Toc, toc ! » « Qui est-là ? » demande le loup, imita la voix de la grand-mère. Le petit Chaperon Rouge. « Tire la servillette et la bobinette ! » s'écria le loup. La petite-fils osa sur la pointe des pieds, tira la servillette et elle entra. Toute souriante, elle se dirigea vers le lit de la vieille grande-mère. Mais en s'approchant, elle se dit que sous son bonnet, sa grand-mère avait vraiment une drôle de tête ce jour-là. « Oh, grand-mère ! Tu as de grands yeux ! » « C'est pour mieux te voir, mon enfant ! » dit le loup en gloussant. « Tu as de grandes oreilles ! » « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant ! » « Et tes dents ! » s'écria le petit Chaperon Rouge. « Tu as de grandes dents ! » « C'est pour mieux te manger, mon enfant ! » hurla le loup. Elle rejeta la couverture et griffa en avant. Il se participa vers la petite-fille. Criant de toutes ses forces, elle ne s'écha pas vers la porte, mais elle tremblait tellement qu'elle n'arrivait pas. Or, le papa du petit Chaperon Rouge coupait de bois tout près de là. Entendez des cris, il courait à toute allure vers la maisonnette. En arrivant, il aperçut le loup et le petit Chaperon Rouge à travers la fenêtre. Il se précipita d'un coup et de hache tuya le loup. Il était le temps avec les griffes. L'animal avait déjà croqué la robe du petit Chaperon Rouge. Le biche rancera son enfant contre son cœur. Lorsqu'il entend dire, des coups frappaient dans l'air noir. C'était l'avant-mère, bien sûr ! La grand-maman était très heureuse de les voir et les embrassait tous les deux. Le biche ranc apportait le loup très loin de la maison. La grand-maman fit le promettre au petit Chaperon Rouge de ne plus jamais parler à aucun loup, même s'il avait l'air gentil. Heureusement, les galettes du fromage et le pot de confiture étaient encore dans le panier. Le petit Chaperon Rouge et sa grand-maman s'en regalent tout en se promettaient de se voir plus souvent. Mais sans le loup, cette fois, dit grand-maman. Le petit Chaperon Rouge et jolie petite fille, on l'appelle un petit car elle porte toujours un Chaperon de couleur rouge. Un matin, sa maman lui dit, chérie, ta grand-mère est malade, tu vas lui apporter ce panier que j'ai rempli de bonnes choses. Mais fais attention, ne joue pas dans la forêt et ne parle pas à des inconnus. La fille prend le panier et s'en va en chemin. Elle court et chante, la 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 la. Soudain, un méchelou voit la fillette. « Yum ! » se dit-il, tout content. « Je vais faire un bon repas. » Il s'approche d'elle et lui dit une voix gentille. « Bonjour, jolie fillette. Où vas-tu ? » « Bonjour, je vais chez ma grand-mère. » « Et où appuie ta grand-mère ? » « Elle appuie de l'autre côté de la forêt. » « Oh, regarde les jolies fleurs. » « Si tu as un cuillis pour ta grand-mère, ça lui fait un puce. » « Tu peux dire ? » « Oh oui, je veux bien. » Un peu de temps, le loup se dépasse d'aller chez la grand-mère. « Toc, toc ! » « Qui est-là ? » demande la grand-mère. « C'est moi, ta petite fille. » « Répondre le loup en entendant la voix de la fillette. » « Entre, ma chérie, c'est ouvert. » Dès que la pauvre ou vieille voit le loup, elle se met à crier et très vite, elle se casse en la voix. Le loup voit sur une chaise des vêtements et des lunettes. Alors, il a une idée. Il met les vêtements de la grand-mère, il met aussi ses lunettes, puis il se couche dans son lit et attend. Quand la fille arrive, elle est très étonnée. « Grand-mère ! » dit-elle. « Que vous avez de grands oreilles ? » « C'est pour mieux que je t'entends, mon enfant. » « Répondre le loup en entendant la voix de la fille femme. » « Grand-mère, que vous avez de grands oeufs ? » « C'est pour mieux que je te... » « C'est pour que je te vois, mon enfant. » « Grand-mère, que vous avez de grands oeufs ? » « C'est pour que je te mange. » Il met son loup, je jette sur la petite sapin rouge et qu'il se sauve au criant. « Au secours ! Au secours ! » Heureusement, un sasseur entend ses cris et la courrie. Le loup a peur, il s'enfuit très vite. C'est alors que la grand-mère sa sœur sort de l'arrière. Elle remercie de sa sœur et lui offre des petits gâteaux. Depuis ce jour-là, le petit sapin rouge ne joue plus en chemin. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère au bord d'un la vorée. Elle s'appelle le petit chaperon rouge parce qu'elle porte toujours son chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit, « Ta grand-mère est malade et j'ai préparé un panier avec du pain, des fruits et des biscuits. » « Va y vite, ma fille. Cours directement à la maison de ta grand-mère et ne parle à personne. » « Oui, maman. » Le petit chaperon rouge court dans les bois. Quand elle rencontre le loup, elle ne le connaît pas qu'il est méchant et menteur. « Bonjour, jeune fille. Comment ça va ? » « Très bien, monsieur le loup. » « Que fais-tu, jeune fille ? » « Je vais voir ma grand-mère. Elle est malade. » « Ah, d'accord. Au fil d'un grand-mère ? » « Elle vit à l'autre côté de moi. » « Regarde, ma chérie. » « Comment la foule resplendit ce matin. » « Regarde comme les fleurs sont belles. » « Tu devras accueillir un bouquet pour ton grand-mère. » « Ah, c'est une bonne idée. » « Merci, monsieur le loup. » « Au revoir. » « Et le méchant loup court dans le bois pour arriver le premier chez grand-mère. » « Il frappe. » « Qui est là ? » « C'est moi, le petit chaperon rouge. » « La porte est ouverte. » « Il y a ma chérie. » Le loup qui réjouissait déjà pousse la porte et entre. » « La grand-mère qui est surprise, elle crie. » « Ah ! » « Puis, le petit chaperon rouge arrive à la maison de sa grand-mère. » « Elle frappe. » « Où il est là ? » « Et moi, grand-mère, le petit chaperon rouge, j'ai porté des pains, des fruits et des biscuits pour toi. » « La porte est ouverte entre ma chérie. » Et quand le petit chaperon rouge entre dans la maison, elle voit que le visage de sa grand-mère est un peu différent. Et elle lui dit « Que vous avez des grands yeux, grand-mère ? » « C'est bon mieux de voir, mon enfant. » « Que vous avez des grands yeux, grand-mère. » « C'est bon mieux de t'entendre, mon enfant. » « Que vous avez des grands mains, grand-mère. » « C'est bon mieux de serrer, mon enfant. » « Que vous avez des grands dents, grand-mère. » « C'est bon mieux de manger. » « Aaaaaah ! » « Hum, quel délai ce repas ! » « Mais il y avait un bûcheron qui a entendu tout. » Le bûcheron entre vite. Il voit dans le lit de la grand-mère un loup qui dort avec les mains sur son énorme ventre. Il entend encore les cris de la petite fille et sa grand-mère. « Au secours ! Aidez-nous au secours ! » « Hum, cette fois tu es entre mes mains. » Le bûcheron ouvre le ventre du loup et il sort le petit chaperon rouge et sa grand-mère. « Et aussi, monsieur le bûcheron, de nous sauver de ce loup terrible. » « De rien, ma chérie. » Et les trois mangent le pain, les fruits et les biscuits du petit chaperon rouge ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada